salut à tous les amigos et bienvenue c'est bubix on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de ma série de tuto sur minecraft au programme aujourd'hui nous allons faire non pas un non pas deux mais trois saplings enfin trois à condition qu'il pleuve d'ici là c'est parti alors comme je vous l'ai dit en introduction nous allons faire au moins deux saplings pour sûr le troisième à condition qu'il pleuve pour cela nous avons d'abord fabriquer un crushing tub un crushing tub c'est un peu pour faire les vendanges vous savez où vous montez dedans avec vos pieds vous écrasez le raisin c'est un peu ça le principe alors en français cela va s'appeler cuve de vendanges et ça se fabrique comme ceci avec des slabs et deux blocs en bois donc vraiment très très simple à fabriquer parfait donc là on a débloqué un nouveau succès et on va pouvoir poser ceux ci ici et dans cette cuve de vendanges nous allons pouvoir mettre un pétrifiède voilà on va monter dessus hop là donc j'ai bien récupéré un gravel alcorn donc il va m'en falloir plusieurs puisque pour faire un sapling il m'en faut huit donc je vais aller m'occuper de tout ça déjà je vais couper cet arbre et on y va on est comme au vendange yes je viens d'en fabriquer un je crois deux parfaits qui suffit que je monte dedans et hop ça se fait direct quoi combien j'en ai là six il m'en manque quand encore deux ouais il suffit juste de rentrer dedans faut arriver à bien rentrer dedans et une fois vous êtes dedans voilà ça saute parfait donc avec avec tout ça on va aller chercher la recette une ravelle sapling on la met là dedans et voilà nous avons donc un sapling de gravel alors tout comme pour le pétrifiède je vais agrandir la plateforme pour laisser place à trois arbres supplémentaires alors en attendant que ça repousse on va s'occuper de l'autre sapling qui est le clay sapling on suis ici vous allez voir c'est très simple il faut des pétrifiède résine des deux trésines et un deux sapling donc vraiment très très simple à produire oh d'ailleurs il ya un mob qui me tombe dessus merci au revoir il m'a lâché un bouquin qu'est ce que c'est welcome j'ai joué un petit dur chest j'ai pas compris ok grave faut vraiment que j'éclaire donc on va on va pas tarder à faire des un four pour pouvoir faire du charbon pour pouvoir faire des torches parce que c'est mal éclairé et du coup j'ai plein de mobs qui arrivent voilà nous avons assez pierre pour faire un four yeah malheureusement toujours pas de pluie pour faire le troisième sapling mais lol je viens de comprendre quelque chose je suis dans la savane il ne risque pas de pleuvoir alors c'est un problème parce qu'effectivement je ne pourrai pas obtenir de la pluie dans ce biome je vais regarder s'il ya d'autres moyens d'avoir de l'eau alors tout va bien puisqu'à priori il ya quand même une autre méthode de faire pour faire de l'eau je vois là où toutes les machines me permettant de faire de l'eau il ya le cold one mais le cold one il faut de la glace ou de l'eau donc je n'ai ni l'un ni l'autre par contre il ya aussi la cuve de vendange et dans la cuve de vendange je peux très bien y mettre les saplings et ça me permet de faire de l'eau donc ça c'est plutôt cool je pense que je vais pouvoir produire de l'eau comme ça je passe toutes les pages voir s'il ya autre chose les saplings ça me va très bien donc cuve de vendange je m'en fabriquer une autre parce que celle là il ya des jeux parce qu'il ya dedans mais on peut peut-être pas mélanger donc une vendange t3 slab et 2 et 2 blocs parfait voilà m on va mettre par là et dedans on va y mettre des saplings avait faut sauter d'accord carrément et bas sautons il ya 2100 sur 8000 maintenant avant de remplir je sais pas combien c'est un bug et un bucket d'ailleurs il va falloir regarder comment faire un bucket du coup pour pouvoir transvaser l'eau je peux faire des buckets d'un peu de tout attend il me semble dans le livre up nous avons le bucket clay bucket clay bucket à ben voilà argile saut en argile longue cuite et après saut en argile donc on devrait pouvoir faire ouais il faut faire cuire un saut en argile ok et donc pour faire le sang d'argile il faut de l'argile pour faire de l'argile il faut des blocs d'argile et pour faire les blocs d'argile il faut tout ça donc on va voir est ce qu'on peut faire ouais un bloc d'argile c'est peut-être suffisant on a dit quoi oui très bien un saut et ce sont on va le faire cuire parfait et avec ce sont on va pouvoir récupérer le mettre dans le cauldron yes génial et donc on a dit pour faire le dernier sapling c'était la bonne sapling du gravier dans le cauldron ça donne de la poudre d'os mais j'ai remarqué aussi d'ailleurs que on avait la possibilité de mettre de la terre dans une cuve de vendange aussi j'aurais pu faire ça alors du gravier on va en faire trois et on met du gravier du coup dans le cauldron très bien et on a neuf poudre d'eau les poudres d'eau up comme ceci et voilà on a un bonne sapling merveilleux on va les planter tout de suite à l'autre bout et voilà donc les amis on se retrouve à la fin de cet épisode et mission accomplie nous avons réussi à faire ces trois nouveaux sapling qui sont le gravel la clé et les bones qui sont les eaux donc je suis assez content ça commence à avoir un peu d'allure notre petite plateforme on a cinq arbres cinq ressources différentes et on va pouvoir continuer d'avancer dans notre aventure en tout cas j'espère que vous vous avez apprécié n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu de laisser un commentaire de vous abonner si c'est pas déjà fait on se retrouve très très vite pour la suite de cette aventure sur minecraft sky factory 4 ciao tout le monde bye